Je vais vous expliquer, en gros, on est avec notre famille, il va y avoir une catastrophe nucléaire, et on va devoir aller se cacher dans le sous-sol tous ensemble, ok, et on va devoir tenir jusqu'à ce qu'on arrive à s'en sortir, dans le sous-sol, voilà, on va partir directement en apocalypse, on va jouer Ted, on va sélectionner une difficulté, pour l'instant on va jouer en little boy, pour débuter, je pense, là, quand je vais faire commencer, il va y avoir une phase de gameplay en 3D, où je vais devoir ramasser un maximum de choses dans ma maison en 60 secondes, pour l'emmener avec moi dans le sous-sol, donc là tout va se jouer pendant ces 60 secondes, et puis voilà, en fait, tout simplement, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant, Et puis on va voir si on arrive à survivre, kit médical, on va voir si on arrive à survivre, d'où le nom 60 secondes, bien vu, voilà, là on est en phase 3D, tout ce que je vais devoir faire, c'est juste ramasser les trucs C'est quoi ce bruit de merde ? Ah oui, putain, c'est ma fille, avec son truc de merde, là, bon, euh, radio, non, là c'est une trousse, remarque, les trousses c'est bien, là en fait, on a toujours un petit temps pour verre, oh, la radio, on a toujours un petit temps pour regarder un peu l'appart, voir, repérer des trucs, quand ça arrive à un certain endroit, après, on n'a plus le temps, Je vais ramasser ma fille, qui prend beaucoup de place, ok, hop, allez, ça dégage, je ramasse ma femme, ok, je ramasse mon gosse, Timmy le con, une lampe, ah, une lampe de poche, ça c'est cool ça, ça peut nous servir la lampe de poche, alors, j'ai vu la radio quelque part, j'ai vu la radio ici, euh, il y a de la soupe, de la soupe, de la soupe, encore de la soupe, toujours de la soupe, une hache, ça peut être cool une hache aussi, la hache, Une bouteille d'eau, j'ai que 60 secondes, d'où le titre, hop, la hache, elle prend deux slots, le fusil, j'aime beaucoup le fusil, ok, il prend deux slots aussi, par contre, il me faut de l'eau, en plus de l'eau, je reprends de l'eau ici, j'ai plus beaucoup de temps, on va essayer de se dépêcher, il y a quoi là, c'est quoi ça, qu'est-ce que je viens de ramasser là, un masque à gaz, masque à gaz, des munitions, tac, ok, et je crois que c'est, oh, j'ai peut-être le temps, Ah, le damier, ne vas-y ! Ok, on démarre une run, avec des trucs, plutôt utiles, Ah, la petite famille, on a notre masque à gaz, on a ça, et toujours, en tout cas dans Little Boy, il y a toujours des trucs en plus dans la cave, quand on descend, donc là, il y avait une trousse de secours, un harmonica, et une bombe anti-insectes, ça c'est cool On a réussi à atteindre l'abri, blablabla, on connaît maintenant, nous avons assez d'eau pour ne pas avoir à nous en soucier, on n'a jamais vu un abri aussi bien approvisionné, voilà, on donne à boire et à manger à personne pour l'instant, parce que, parce qu'ils n'ont pas faim, donc, Qui eut cru qu'en ces temps de post-apocalyptique, on ait encore la tête à se disputer pour des banalités ? Quand l'avenir ne présage rien de bon et qu'on est coincé entre quatre murs, il en faut peu pour que ça dégénère, voire qu'on sorte les poignards ? Passons jour deux Bon, je vous préviens, s'il faut partir en expédition ou ouvrir la porte pour vérifier un truc C'est Timmy, c'est Timmy qui s'en occupe Notre dispute a pris fin, pourvu que ça dure, rien de nouveau pour Ted, tout a l'air d'aller Mary Jane a l'air de s'adapter à la situation, on dirait qu'elle va bien C'est pas la maison de ses rêves, mais Dolorès a l'air de se plaire dans ce trou Alors si jamais Mary Jane, c'est la fille, Dolorès, c'est la mère Timmy, c'est le petit garçon, et Ted, c'est le papa Je leur donne rien, c'est bon Notre ville est encore contaminée, donc je peux pas lancer d'expédition pour l'instant Le silence et l'ennui nous accablent, si seulement nous avions une télévision Mais peut-être que nous pourrions utiliser quelques ressources de l'abri pour recréer des scènes de films Alors, recréer une scène de film avec une hache Mon esprit de grand fan de cinéma me rappelle un peu Shining Donc, on va le faire On va recréer la scène de Shining, j'espère que ça va pas partir en couille Bon déjà, ils ont pas pété un câble au bout de deux jours, ça c'est cool Ted et Mary Jane étaient de grands cinéphiles Cinéphiles, c'est ça le mot que je cherchais Ils ont accepté l'idée avec enthousiasme, Mary Jane a toujours soutenu que Chantons sous la pluie manquait cruellement d'action Et a donc improvisé un combat avec une hache Ce qui fut étonnamment sanglant Mais tout le monde insiste pour dire que le film aurait été encore meilleur avec plus de hache Ted rêve de quelques gouttes d'eau Bon, on va devoir donner à boire à Ted Euh, Mary Jane Ok Tout le monde a besoin d'eau Allez Je donne à boire à tout le monde Hum, on peut pas sortir On était en train de discuter des options de repas N'incluant ni soupe ni tomate quand on a entendu des cris à l'extérieur Ils provenaient d'un petit groupe de survivants qui étaient dans un sale état Pas étonnant qu'ils aient fait appel à notre aide Ils nous ont demandé si on avait des provisions à leur donner de l'eau, de la nourriture, des médicaments Alors, est-ce que ça vaut la peine d'aider les gens ? J'aimerais bien faire une run full égoïste Mais je me dis que le karma peut être notre allié Je vais pas donner de l'eau parce que c'est bon Et peut-être un peu de soupe Peut-être leur donner de la soupe Oh, on t'a installé la fibre, let's go Salut à toi Ok, on leur a filé un truc de soupe et ensuite Ces gens ont eu du mal à trouver les mots pour exprimer leur reconnaissance Ils ont pleuré de joie, nous ont pris dans leurs bras Et nous ont souhaité bonne chance pour la suite Ça fait du bien d'aider son prochain Ils sont ensuite partis chercher refuge dans les ruines de la ville pourvu qu'ils s'en sortent Et moi, du coup, non ? D'accord Plus soif, plus soif, plus soif Impeccable La ville est encore contaminée, donc c'est mort Notre poubelle est devenue dégoûtante La bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de la regarder pour avoir l'appétit coupé Ok, on ferait quand même mieux de nettoyer tout ça Ces gros cafards verts n'inspirent vraiment pas la confiance Oh yes, en plus on a l'insecticide C'est bon Bon, la run démarre déjà beaucoup mieux que la première Et ça c'est bien Ça c'est très bien Nous avons réussi à échapper à cette chose poilue, immonde et répugnante On espère qu'on n'aura plus affaire à elle Peut-être que ça va bien Rien de neuf pour Mary Jane Dolores n'a pas fait de vague Timmy fait ce qu'il peut avec ce qu'il a Il a même l'air joyeux Mais c'est très bien Pour l'instant Je leur donne pas à manger Parce que j'ai pas envie de gâcher de la nourriture Mais Difficile de garder notre calme dans cette situation Avec un peu de chance, l'humanité restera solidaire Sinon ça risque fort de devenir la loi de la jungle Bah écoutez, je trouve que pour des premiers jours Ça se passe mieux que tout à l'heure Jour 6 Salut Nox Salut Asuka On peut gagner dans ce jeu Oui, sinon on n'a pas d'intérêt à jouer C'est logique La vie dans l'abri nous pèse Et il est difficile de ne pas avoir peur de l'avenir Mais nous ne pouvons pas perdre espoir Ted a vraiment besoin d'eau Ok, soif Soif Un petit creux Donc pour Dolorès C'est bouffe et boisson Ok Dolorès Bouffe et boisson Et bouffe Ok voilà Ensuite Ok Quartier toujours radioactif Donc c'est mort Timmy ne va pas bien Il faudrait aller lui parler pour le consoler Mais oui, faisons ça Faisons ça mec Oh putain Ok On a alors quelques mots On redonne le sourire à Timmy Ok tant mieux Parce que je pense que si on ne l'avait pas consolé Il aurait pu péter un câble Ted a bu Il a le ventre qui rigoure Ok d'accord Donc on va lui donner à manger À manger à Mary Jane Et à manger à Timmy Alors Toi 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 Manger à votre faim Si possible Ville encore contaminée Donc c'est mort Nous avons décidé de jeter un oeil dehors Pour voir si l'épicerie du coin était encore là Mais à peine sorti Nous avons entendu un grognement Et aperçu des yeux rouges Qui nous fixaient dans l'obscurité Nous n'avons pas eu le temps de réfléchir Ah Je ne sais pas Ça peut être un pote Je vais utiliser la lampe Je vais peut-être le regretter IRL normalement Je tirerai dans le tas instantanément Mais là On va utiliser la lampe torche On verra bien On verra bien Oh Bah alors Qu'est-ce qui s'est passé ? On a décidé de voir ce qui nous menaçait Avec notre lampe torche C'était un chien La pauvre bête avait l'air fatiguée On l'a donc laissé passer la nuit avec nous Oh Le lendemain matin Nous avons ouvert la porte pour qu'il sorte Il n'est pas revenu depuis On espère le revoir bientôt Oh j'ai bien fait de ne pas tirer Putain Dolores va bien Tout le monde va bien Ok tout le monde va bien Bah vous n'aurez pas à manger Vous n'aurez pas à manger les amis Il est grand temps d'arrêter de se poser des questions Et de commencer à obtenir des réponses Et si on écoutait les messages radio Pour en apprendre plus sur le meilleur des mondes Qui nous attend Oui on a pris la radio Let's go J'espère qu'on va réussir la run en vrai Au pire ça fait de la viande C'est vrai mais on mange que de la soupe nous On est que sous pauvres nous On a réussi à capter un faible signal De message d'urgence du gouvernement Et les nouvelles sont bonnes Les retombées radioactives se sont presque dissipées Il est désormais beaucoup plus sûr de voyager à la surface On va pouvoir lancer des expéditions ça c'est cool Ted a besoin d'eau Mary Jane a besoin d'eau Eau Oh Ok Ok on va préparer une expédition pour demain On verra bien On s'imaginait pas recevoir un coup de téléphone Quelques jours seulement après l'apocalypse C'est sûrement la cabine Oh Ah c'est comme tout à l'heure Allez on envoie Timmy C'est la fête C'est le même événement que tout à l'heure La cabine téléphonique à l'autre bout de la rue là Jour 10 On est mort Attendez mais on est mort à quel moment hier Euh hier Pfff Oh Nalf T'as besoin de dormir en fait T'es con On est mort à quel Au bout de combien de jours à la dernière run là 18 18 ouais c'est ça Salut Terox Euh alors Et tu vas prendre avec toi Un masque à gaz Ouais Timmy ouais Ouais Timmy tu vas prendre le masque à gaz avec toi Let's go Ça dégage Timmy Il part en expédition Il reviendra peut-être dans Dans 5 jours ou 6 jours s'il survit J'espère qu'il va survivre Soupe Par contre ça commence à descendre les rations Timmy est sorti de l'abri Avec un masque à gaz Tête est rassasiée Mary Jane n'a plus faim Dolores n'a pas mangé depuis longtemps Merde Dolores Putain Chien S'il y a bien une solution à cet enfer Elle doit venir de notre gouvernement Ceux qui le critiquent sont soit D'éternels insatisfaits Ou des communistes Nous sommes de bons américains Nous avons toujours payé nos impôts Sauf une fois De machin On a ça On a la radio C'est parti On va voir demain Si ça évolue Jour 12 Euh Nous avons établi le contact Tout ce qu'il nous reste à faire C'est d'attendre les bras croisés Le soldat à la voix monotone A longuement insister sur ce point On y est presque Attendons simplement Les prochaines instructions Et laissons notre radio allumée Ted devrait vraiment s'hydrater Putain Elle a besoin d'eau Il a besoin d'eau Elle a besoin d'eau Bon l'avantage avec le fait Que Timmy se soit barré C'est que du coup On perd les rations moins vite Vous voyez Vous voyez Nous nous sommes réveillés Avec une étrange sensation ce matin C'était comme si quelque chose Nous observait Ou quelqu'un On aurait même juré avoir vu Une ombre bouger S'il y a un intrus parmi nous Il est temps de lui montrer Qui commande Ah On va y aller à la hache Comme des gros barbares Oh Ouaf C'était encore le chien Non on a pas coupé le chien en deux Quand même Vous avez pas coupé le chien en deux On ignore ce que c'était Mais on l'a tué Enfin presque Il y en a peut-être d'autres Qui se cachent ici Vous avez pas tué le chien Quand même J'ai entendu un ouaf Vous avez pas tué le chien On s'apprêtait On apprêtait A jeter un oeil dehors Quand une bête poilue S'est jetée sous nous C'était notre ami le chien Et non une créature mutante Qui voulait nous dévorer Heureusement nous n'avons pas Le coeur fragile Il a l'air d'avoir faim Oui tous les jours Je préfère que le chien survive Plutôt que la famille en vrai Au final C'est ma mentalité Bien sûr Moi je veux avoir un chien On donne de la soupe au chien quand même En moins d'une heure Le chien avait retrouvé son entrain Allez savoir ce qu'il y a dans cette soupe Mais bon dieu qu'elle est bonne On a décidé qu'il était temps De donner un nom à ce chien Et on a choisi Pancake Oh c'est Pancake Incroyable Pancake Donne la papatte Pancake est resté un moment Mais le lendemain Il était parti Tad a dit qu'il ne faut pas s'inquiéter pour lui Il va bien Mary Jane a l'air d'aller Ok Et tout a l'air d'aller pour Dolores Alors là c'est une très bonne journée Je claque rien du tout J'espère que Timmy va revenir avec de la bouffe par contre Plus on en sait sur l'extérieur mieux c'est Récupérons la radio Allez Oh la run se passe tellement mieux que la première Mon dieu Jour 15 La première on est mort jour 18 Chien Timmy J'avoue 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 tout Une animatrice sympathique à la radio parlait d'un colis Oh De ressources perdues lors d'un voyage dans notre ville Nous avons immédiatement compris qu'il devait s'agir de notre rue On s'est précipité pour le récupérer en premier On a trouvé deux bouteilles Une boîte de soupe Et un livre Boy Scout Ted ne fera pas long feu sans boire Merde Il a faim et soif Elle a faim et soif Elle a faim et soif Putain Ah bah super Super Nique mes réserves C'est horrible C'est horrible On n'arrive pas à dormir On avait déjà du mal à y arriver au début Mais c'est de pire en pire Si on n'arrive pas à régler ce problème au plus vite On ne pourra pas faire face aux dangers qui nous attendent de l'autre côté de la trappe Ça me fait claquer un kit médical en fait C'est un peu chiant Punking The Punkings Bon bah j'ai plus de kit médical Shit Jour 16 On va y arriver On va la finir cette run de con Notre kit médical était plein de bandages de pilules en tout genre Y compris des somnifères On ne pensait pas en avoir besoin un jour Mais on a hésité vu la situation actuelle Et puis De temps en temps Ça met du baume au coeur de manger des bonbons On a tous bien dormi Et on est prêt à croquer la vie apocalyptique à pleines dents Ils se sont shootés au médoc pour dormir Ted a plus faim plus soif Mary Jane plus faim plus soif Et Dolores plus faim plus soif Est-ce que Timmy s'est fait manger par des rats géants ou quoi là ? Mary Jane n'a pas 10 pipés mots de la journée bizarre On devrait lui demander ce qui va pas Toujours Je vais toujours demander aux autres ce qui va pas Dans le bon coeur Je me dis ça peut pas Ça peut pas être si terrible Hein ? Timmy ! Est-ce que tu m'as ramené des trucs ? Une bonne conversation autour d'une boisson chaude Rien tel pour régler des problèmes Pas de boisson chaude pour nous Mais parler au mur a l'air de fonctionner Hein ? On était vraiment inquiets pour Timmy Mais il est revenu parmi nous Et avec quoi ? La station de métro n'était pas entièrement abandonnée Un trou... Un coup de feu c'est Une munition Ils étaient armés et pas très azafables Mais ce n'était pas des pillards Ils nous ont laissé entrer À condition de ne pas toucher à leurs affaires Ah ! On passe jamais à côté d'une occasion d'obtenir de l'eau On a investi les toilettes Pour remplir un maximum de bouteilles Avec l'eau trouble et irradiée Slurp Plus deux bouteilles Un distributeur de soupe de tomates Se trouvait près de la station On avait pas assez de monnaie Pour acheter tout le stock Mais nous en avons récupéré un peu Plus deux boîtes de tomates On a trouvé un local d'entretien Nous espérions y trouver un peu de savon Pour enfin nous laver Tout ce qu'il contenait C'était une bombe d'insecticide Oh ! Oh non ! Notre masque à gaz a été abîmé Lors de l'expédition Ok on n'a plus le masque à gaz Ah ouais il est troué Ok Oh les détails Ah oui puis là Ok C'est très cool le fait que le décor change Bon on a de l'insecticide On n'a plus le masque à gaz Mais on a par contre L'expédition de Timmy Pepitas Vraiment On a repéré une sorte de véhicule En bas de la rue Mais impossible d'en avoir un bon aperçu Dans le noir Une prochaine expédition Nous permettront peut-être De revenir avec plus d'informations Ah ! J'ai compris le message Le jeu On a repéré une sorte de véhicule Mais impossible d'en avoir Un bon aperçu dans le noir Ça veut dire que la prochaine fois Je lui donne la Je pense que je vais donner à Timmy La lampe Timmy a vraiment besoin de manger Il est très fatigué On va pas casser les couilles non plus Ok Donc il n'y a que Timmy Qui fait chier Il a juste besoin de manger Donc frérot tu manges Et demain tu repars à l'attaque Je te le dis Allez hop Tu y retournes mon gars Quand on est terré Dans un abri anti-atomique Il y a bien une chose A laquelle on Tu peux Apprendre à lire S'il y a bien une chose A laquelle on ne s'attend pas C'est entendre le bruit D'une trompette Ce joueur de trompette C'était loin d'être professionnel Et n'avait probablement Jamais entendu De vrai joueur de trompette De sa vie Lui et son ami Ont frappé à la porte De notre abri Ils nous ont demandé De laisser entrer Les joyeux lurons Pour qu'ils puissent Voler aux riches Pour donner aux pauvres Est-ce qu'on les laisse entrer ? Non Je ne laisse entrer Personne dans mon abri En fait Je suis désolé Mais Je ne laisse entrer Personne dans l'abri Ils ont craqué Ils ont craqué Salut Nexus Salut à tout le monde Salut La majorité silencieuse Qui lurque le stream J'espère que vous allez bien On a préféré Ne pas répondre Et on a gardé La porte fermée Jusqu'à ce qu'il s'en aille Et bah oui On n'est pas sûr De vouloir les voir revenir Même s'ils avaient l'air inoffensifs Ouais ouais Dans les temps qui courent Difficile de faire confiance A qui que ce soit Clairement Personne n'est à l'abri D'un coup monté Timmy est affamé Timmy me pète les couilles Surtout Il est affamé Il a besoin d'eau Ted a besoin d'eau Eau Oh Ok Tout le monde a besoin D'eau Et lui La bouffe Maintenant Timmy Tu manges Tu bois Et tu repars Avec La lampe Elle est où la lampe Elle est là Et Tu nous fais du bon travail S'il te plaît frérot Oh Oh la tronche Ah ouais Les temps sont durs Timmy est sorti de l'abri Ted a bu à sa soif Mary Jane n'a plus soif Dorlo Ah merde Ah merde Ils ont tous faim Bon Doucement sur la bouffe On a trouvé une lettre Venant d'autres survivants Ils disent qu'ils ne nous veulent aucun mal Et qu'ils veulent juste faire connaissance Ils nous proposent un rendez-vous Ce soir à minuit Et nous demandent d'envoyer un représentant non armé On a un peu peur Mais ils pourraient nous vouloir du bien Qui doit partir Moi je vous propose de se débarrasser des enfants En premier Je vous propose de se débarrasser des enfants en premier Et euh Et si jamais ça se passe mal On supprime Ted derrière Et moi je veux garder Dolores en vie en fait C'est ça mon projet Il y a bien d'autres survivants dans notre situation On a eu aucune mauvaise surprise Let's go On est arrivé sans armes On a été accueillis par un groupe de survivants sympathiques Leur chef Des jumeaux Euuuh Paraissait tout aussi aimable Ils nous ont posé quelques questions Et ils nous ont promis de rester en contact Ok Ok C'est bien En entendant aboyer Nous avons tout de suite ouvert On a eu raison cette fois C'était bien Pancake Il était de retour Mais ne voulait pas entrer Bah pourquoi On aurait dit qu'il voulait nous mener quelque part Doit-on prendre des équipements pour sortir Peut-être une carte Au moins une carte Pour pas se perdre On va suivre Pancake J'espère que Pancake C'est pas un monstre Les femmes et les enfants d'abord Ah là c'est Les enfants et têtes d'abord Oh qu'est-ce qui lui est arrivé Un survivant A une apocalypse nucléaire Averti a toujours une carte sur lui Grâce à notre fidèle carte Nous avons pu faire un petit tour Dans les décombres de la ville Et rentrer à temps pour le dîner Pardon le souper Pancake nous a suivi un moment Mais il est parti avant d'arriver à l'abri Oh non Avant de rentrer Nous avons fait un détour Pour récupérer des conserves oubliées Dans une voiture Oh let's go Plus 3 Oh ça se passe bien Je suis content Ted a besoin d'eau Tout le monde a besoin d'eau Ok tout le monde a besoin d'eau Allez hop C'est ma tournée Moi ça me va très bien L'armée envoie un autre message radio On a chanté l'hymne national Pour fêter ça Il nous demande de sortir Avec nos lampes torches Frérou La lampe torche C'est Timmy Qui l'a Il est dehors Oh Jour 22 Eh mais on a battu Notre premier run Je suis trop content Ok jour 22 donc Oh la gueule Oh la la mais Ça s'arrange pas Les frérots Le signal attendra Les piles des lampes torches Coûtent une fortune Ouais mais c'est surtout Qu'on a plus la lampe torche Ils ont plus soif Ok c'est une bonne journée Soit on est tous pris d'hallucinations Soit l'abri est réellement infesté d'insectes Voir pire Oh non c'est pire Des araignées Et pas des petites bêtes Des énormes monstres poilus et ignobles Il faut s'en débarrasser Les araignées C'est à grand coup d'insecticides Dans leur grosse gueule Je déteste ces saloperies Vraiment Je sais qu'il y a beaucoup de gens Qui sont Du genre À prendre l'araignée Et à la laisser sortir Gentiment Moi je peux pas Enfin genre Quand c'est les Comment est-ce qu'on appelle Les araignées domestiques là Euh Ah putain C'est les araignées Je parle pas des faucheuses Avec les longues pattes Celles-là elles sont cool Elles mangent les moustiques Et tout Elles sont sympas Les TGNR Vous allez voir sur Google La TGNR domestique Je déteste avoir ça chez moi Mais c'est horrible Petit marachnophobe Les petites grises C'est même pas les petites grises Elles sont grosses parfois Elles sont grosses Et brunes Ah Quand il faut choisir entre eux Ou nous Tous les coups sont permis On savait que l'ennemi N'avait aucune chance Contre le terrible insecticide Et on a pas hésité à employer La manière forte Dans leur grosse gueule Se sachant vaincu Les araignées restantes Ont pris la fuite En nettoyant On a trouvé une surprise Dans un recoin Une boîte de soupe Elle était bien cachée Sous une pile de cadavres A 8 pattes Let's go C'est Dalvant qui gurgouille Bah ça tombe bien On a trouvé de la soupe Ils ont tous faim Ah non Pas Dolores Bon bah alors Hop Hop On est bien niveau bouffe Niveau bouffe et eau Pour l'instant on est bien Il faut juste que je me fasse paniquer Par quelqu'un qui rentre dans l'abri Et qui nous fait du mal Ou quoi Je les laisse vivre Si elles me surprennent pas Ouais mais moi aussi En général je les laisse vivre Mais euh En fait Ah je sais pas J'ai du mal Ah Mary Jane a laissé entendre Qu'aujourd'hui Est une journée spéciale Après avoir éliminé L'anniversaire du barbecue D'il y a 3 ans La journée internationale Du popcorn Et la fête de la frite On a conclu Que c'était son anniversaire Il va falloir improviser Pour le cadeau Ah Écoute Mary Jane C'est l'apocalypse Donc tu vas pas casser les couilles Et en plus on a plus rien Donc euh Mange Mange de la soupe Est-ce que Timmy va rentrer Je vois pas Timmy Où est-il Il est en expédition Timmy Oh Oh Mary Jane a passé l'âge De fêter son anniversaire On était vraiment inquiets pour Timmy Mais il est revenu Différent Nous avons besoin de divertissement Euh Notre besoin de divertissement Nous a mené vers le cinéma du quartier Une partie du bâtiment Dont une salle de projection Tient encore debout Nous y sommes rentrés Espérant y trouver quelque chose Au moins des affiches de films Le cinéma interdissait formellement D'apporter ses propres boissons Dans la salle Tous ne respectaient pas la règle Nous avons trouvé des bouteilles Au fond de la salle Certaines étaient même pleines Oh plus de bouteilles Oh un cadenas Tout ce qui reste du guichet Est une porte Avec un cadenas dessus La clé est encore dans le cadenas Ce qui en dit long Sur la sécurité de l'endroit Ok il y a un cadenas On a chopé un cadenas Je suis content Malédiction Notre lampe torche n'a pas survécu On est peut-être un peu parano Mais on pense avoir été suivi Espérons que ça ne se reproduise plus Wow 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 Il semblerait que quelqu'un Ait travaillé sur le véhicule En bas de la rue On l'a un peu observé de loin Qui pourrait bien être le propriétaire Pour l'instant On a gardé nos distances Mais ce serait bien Qu'on aille jeter un oeil De plus près à l'avenir Ça pourrait être Notre ticket de sortie Timmy a besoin de manger Il est fatigué Il se sent pas bien Il a besoin d'eau Timmy il est casse-couille Bon il nous carie depuis le début Mais il est casse-couille Euh Ted Oh 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 Ah oui non A boire et à manger pour Dolorès A boire à manger A boire à boire Et lui il a besoin de Timmy a besoin de manger Il est très fatigué Et il se sent pas bien Euh Bah tiens mange Euh Par contre Qui a faim Marie Jane a plus faim Ok Euh Je pense qu'on a bien réparti Par contre il me faut une Il me faut un kit médical Parce que Timmy il est malade Oh Fais chier Je vais préparer une expédition Et je vais envoyer quelqu'un d'autre Je vais envoyer Marie Jane je pense Notre radio a cessé d'émettre Depuis quelques heures On doit rester informé On est tous d'accord pour dire Que nous devons la bidouiller Est-ce qu'on doit bidouiller la radio Alors ça mon gars C'est un coup A bidouiller la radio Tellement fort qu'elle se pète Euh Et sachant qu'on a une chance sur deux Non Je peux cliquer sur le personnage Pour voir Loretta Ouais 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 je sais Euh Ah la tronche de Timmy Elle est terrible Elle est terrible Non je veux pas bidouiller La radio ça pue Laissez moi tranquille Oh la lampe cassée là Il doit avoir des problèmes techniques Oui c'est ça Ça va revenir Ouais Je préfère pas toucher Timmy est affamé Encore Il est souffrant Il a besoin de se reposer Il a besoin d'eau Ça c'est parce qu'il est malade ça Dolores n'a plus soif plus fin Ok donc c'est juste Timmy Qui nous hint là Depuis tout à l'heure C'est pas grave Il va falloir que Faut que j'envoie Mary Jane en expé Faut que j'envoie Mary Jane en expédition Avec Avec un fusil Peut-être Non non le fusil je le garde dans l'abri Mary Jane je vais l'envoyer en expédition Avec Un arme Non Avec une carte Tiens vas-y prends la carte Comme ça tu te perds pas Ça dégage Trouve moi du matériel médical Pour Timmy s'il te plaît Jour 26 J'envoie que les enfants Au casse-pipe à chaque fois Moi je On m'en bat les couilles On m'en bat Mary Jane est sortie Avec la carte Timmy est affamé Il arrête pas de trembler D'accord Il a Il a plus soif Ok c'est déjà ça Mais il a faim encore Putain Putain Tu me hint Frérot Depuis toujours On rêve de faire une belle fête Avec un gros gâteau Mais on n'a jamais vu l'ombre Une fois on nous a promis Qu'il y aurait un superbe gâteau Mais c'était du pouding à l'arsenic J'ai la rêve du pouding à l'arsenic J'ai la rêve Bien vu On était très déçus Dès que les nuages radioactifs seront dissipés On aura notre gâteau Notre radio Prah A chaque fois c'est marqué Qu'est-ce qu'il est chaud pour sortir Mais moi je m'en fous Je savais pas qu'il y avait un second opus Qui se passe dans l'espace Ouais C'est C'est 60 parsec je crois Mais apparemment c'est nul Par rapport à celui-là Malheureusement Salut Quelle est la suite On peut s'en sortir même à Toronto Mais comment y aller en bateau On dit que c'est le meilleur moyen de rejoindre l'Europe Si on traite pas Timmy maintenant Son état va empirer Timmy il va mourir frère Timmy il va mourir Peut-être rêve de quelques gouttes d'eau Buvez buvez Personne n'aime voir un ami souffrir Quand Pancake est revenu gémir devant la porte Nous avons eu le coeur brisé Un truant lui a tiré dessus Et il a perdu beaucoup de sang Mais non Sortons d'un autre kit médical Et prions pour qu'il se remette rapidement sur ses pattes Non J'ai pas de quoi soigner le chien Franchement j'aurais eu un kit médical mon gars Entre Pancake et Timmy Le choix était si vite fait Vraiment Je sauve le chien Tous les jours Non mais je suis dégoûté Je peux pas soigner le chien Vraiment là Oh non non On ne pensait pas vivre quelque chose de pire Que l'apocalypse nucléaire On avait tort Nous avons enterré Pancake Près de l'abri Là où se trouvait jadis notre portail Mais fais chier On a pensé à le manger Mais même dans la pire des situations Il y a des limites à ne pas franchir On ne mange pas les amis Même s'il s'appelle Pancake Ok Et les gens vont pas comprendre pourquoi je prononce ça Pancake Mais tant pis Fallait avoir la ref Ted a bu à sa soif Et il a faim De l'aurait sa faim aussi Et en plus elle est épuisée Et Timmy est guéri Timmy est guéri tout seul Incroyable Et il a besoin d'eau Ok Vas-y Bois frérot Mange Mange Parfois nous sommes submergés par l'envie de jouer d'un instrument Submergés par l'envie de créer de magnifiques sons à partager avec le monde entier Submergés par l'envie de jouer et de chanter Avec pour public d'adorables animaux mutants à nos pieds Tels des blanches neiges post-apocalyptiques Est-ce que j'ai envie De jouer de la musique au risque d'attirer des gens Oui C'est peut-être la plus grosse connerie de la run Peut-être que je viens de tout int sur ce move là Et Mary Jane elle revient un jour Il faut se méfier de ses aspirations Après quelques minutes de concert Un petit groupe de cafards mutants est sorti des interstices de nos murs Et se s'est mis à bouger en rythme Ils ont couru en cercle et agité leurs petites antennes Ils seraient vraiment trop mignons s'ils n'étaient pas aussi repoussants Mais que va-t-on bien pouvoir faire d'eux maintenant ? Oh ! Ça a attiré des cafards qui se sont mis à danser C'est des rassasiés Dolores n'a plus faim timide n'a plus soif Ok Euh ta gueule les rations pas besoin Les jumeaux nous ont rendu visite Ils parcourent la ville à la recherche d'un lieu sûr Où établir un camp Jusque là leur groupe logeait dans une tente Mais ils accueillent de nouveaux arrivants Tous les jours et ils sont maintenant trois à l'étroit Ils nous demandent de leur prêter notre carte Frérot ! À chaque fois que j'envoie quelqu'un en expédition avec un objet Deux jours plus tard on me demande l'objet en question Arrêtez ! Je peux pas vous aider les jumeaux je suis désolé Moi je suis du genre à aider les gens Du coup euh... Oh il y a des cafards putain Si nous avions eu une carte Nous leur aurions donné Nous sommes excusés Et nous avons dit au revoir Tête devrait boire 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 Et Timmy à la pêche Ok donc boire 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 Un marchand à l'apparence louche Portant un sac aussi sale que lui Nous a rendu visite Il nous a fait une offre Contre une simple boîte de soupe Il nous donne le sac et tout ce qu'il contient On peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur Et le marchand nous lance des regards furieux Chaque fois qu'on s'approche du mystérieux sac Doit-on accepter ? Là Vous savez ce qu'il va se passer ? C'est que je vais vous demander votre avis Vous avez le droit sur ce truc Est-ce que j'accepte de passer au marchand louche Une boîte de soupe contre son sac Sans savoir ce qu'il y a dans le sac Je vais pas faire un sondage pour ça Je vais juste regarder vos réponses Oui, oui, non, oui, non On est joueur Ah ouais d'accord ok Ah oui En fait vous vous en battez les couilles Si ça se passe mal ou pas En fait vous voulez juste Que je le fasse quoi L'amour du risque Non par pitié Par pitié Bon écoutez je suis désolé Je suis la vox populi moi en général Donc On peut pas le flinguer Malheureusement non Allez j'accepte de lui filer une boîte de soupe En échange de son sac J'espère que dans le sac Y'a pas un truc qui va me détruire Oh Mary Jane Y'avait quoi dans le sac Oh un chat C'est ça qu'il y avait dans le sac A peine la porte refermée derrière le marchand Le sac se met à bouger violemment Et à émettre des sons perçants Terrifiés nous nous sommes collés au mur La bête qui est parvenue à s'échapper N'est en fait qu'un chat domestique Le félin nous a gratifié d'un regard menaçant Puis s'est rapidement mis dans un coin Pour faire sa toilette Il est écrit Charikov sur son collier C'est peut-être son nom Charikov Ah le chat nous a coûté une boîte de soupe Rien de mieux que de voir Mary Jane Rentrer de son expédition Alors Mary Jane Tu nous as ramené quoi là ? Ah elle a pas perdu la carte déjà Nous étions enchantés De trouver la caserne de pompiers Pratiquement opérationnelle Même après l'apocalypse Y'a rien d'étonnant à cela Les pompiers sont les plus grands héros Qui soient Juste après les soldats De notre belle armée Et les vendeurs de glace ambulants Nous ne les avons pas vraiment reconnus Mais vu leur uniforme Ils devraient dire vrai Ils devaient dire vrai pardon Ils avaient même personnalisé leur casque Avec des petites têtes de mort dessus Quelle créativité Près du garage se trouvaient des pompiers Tentant de chasser des cafards géants Avec leur lance à eau On s'est joint à eux On s'est joint à leur combat Et nous avons réussi à remplir Quelques bouteilles d'eau Plus trois bouteilles d'eau mon gars Après un premier contact animal Animal La chunk là Amical Les pompiers ont commencé à devenir nerveux Ils nous ont donné une bombe d'insecticides Et nous ont prié de ne parler à personne De ce qu'on avait vu Nous ne comprenons pas pourquoi Peut-être sont-ils trop humbles Et ne veulent pas que les gens viennent Les couvrir de cadeaux On a gagné une boîte d'insecticides On a été repérés et suivis Pendant notre petite excursion Il faudra faire plus attention à l'avenir Euh Bon ça fait quand même deux excursions d'affilée Qu'on se fait suivre Marie-Jane a besoin de bouffe Et Timmy a besoin d'eau et de bouffe Ok C'est toujours les enfants qui nous hintent J'attire juste votre attention là-dessus Je lance une expédition bien sûr Parce que déjà pendant qu'il y en a un qui est dehors Et bah on dépense moins de bouffe L'armée a repris ses diffusions Ils disent que la première étape Est de localiser d'éventuels survivants Pour se faire une demande d'utiliser une lampe torche Pour signaler notre présence J'ai plus de lampe torche Elle s'est pétée la lampe torche Il sert à quoi le chat là Dans le sac il y avait une autre bombe nucléaire Fin du jeu Oh la gueule de la famille par contre Oh là là On a un chat Et deux cafards Et Timmy Le signal attendra Les piles des lampes torches coûtent une fortune Eh jour 32 hein Ça fait un mois qu'on est dans l'abri N'empêche ça se passe bien Le signal attendra Les piles des lampes torches coûtent une fortune Mary Jane est affamée Elle devient vite irracible quand elle manque de sommeil Tout le monde a besoin d'eau Bon elle a faim et soif Fin pour Ted Ok Ted a faim Et Mary Jane a besoin des deux La soupe elle descend mon gars Certains sont plus impatients que d'autres De mettre le nez dehors En tout cas il est temps de choisir Qui pourra faire cette mission suicide Euh Timmy tu m'as l'air grave motivé à repartir Tu sais quoi mec Repart Repart Et avec toi tu emportes Tu emportes l'insecticide Allez hop Ça dégage Ça dégage frérot Tu sors de là En vrai j'envoie que les enfants En expédition Et si ça se trouve ça marche Ça marche bien Timmy est sorti de l'abri Mary Jane Je lui ai filé l'insecticide Alors qu'on a des cafards Bah c'est pas grave C'est des cafards cool On va dire Mary Jane est affamée Elle a encore faim Mais qu'est-ce qu'il se passe Et lui il a soif Et elle elle a soif Ok Dolorès elle a faim et soif Elle elle a faim Et lui il a soif C'est ça hein Oui Ok Euh Les cafards dansants Ne nous ont pas vraiment quitté Pour être honnête Ils ne nous causent pas vraiment de soucis Et sont plutôt amicaux et curieux En nous levant ce matin Nous les avons trouvés En ligne droite parfaite Devant nous Comme s'ils attendaient quelque chose Est-ce que les cafards Veulent que je leur joue Un air d'harmonica C'est un jeu Sous quelle substance Oh on peut avoir une scène De cafards qui dansent Ou pas Oh ils sont plus là Qu'est-ce qu'il s'est passé A défaut de les battre Rejoignez-les Comme on dit Nous pensons que les cafards Ont soif de musique Et nous avons donc Accéder à leur roquette silencieuse Ils ont commencé à danser à nouveau Formant d'amusants symboles Sur le sol Et puis soudain Ils sont partis d'un coup Nous pensions que c'était la fin De leur spectacle Mais ils sont vite Tous revenus Portant des ressources Sur leur puissant dos mutant Incroyable On dirait bien que nous avons De nouveaux amis Des amis radioactifs Immondes et mutés Ok on est devenus potes Avec les cafards Et du coup on a chopé Une soupe Et une bouteille d'eau Je suis très content Euh Marie-Jane Elle a besoin de dormir Mais je peux rien y faire ça Plus soif Plus faim Plus soif Ok très bien C'est une bonne journée ça Ça je reconnais C'est une bonne journée Voilà ce à quoi Nous sommes réduits A atteindre dans l'abri Avec peu de provisions Et un mauvais pressentiment Qui se fait de plus en plus pressant Si seulement On pouvait faire quelque chose Comme cambrioler L'abri de notre voisine Ah bon On sait que le verrou est cassé Et nous l'avons vu Stocker des provisions Avant le drame On pourrait y aller De toute façon Ni elle ni ses enfants N'ont probablement survécu Ça y est Là c'est un choix moral Euh Est-ce qu'on va Vous avez le droit De répondre cette fois Est-ce qu'on va Cambrioler notre voisine Après je sais pas Pourquoi je vous demande A chaque fois On me dit oui De le faire Donc bon Ça sert à rien Que je demande votre avis En fait finalement Oui Oui non Non Ça pue Bah oui parce que Toi tu réfléchis Mais les gens Ils veulent juste Me voir faire des trucs En fait Et si je me fais Int et que je perd Et bah C'est marrant Oh Pourquoi y'a du sang Là Je regarde Si y'a un truc Qui a changé Plus 4 bouteilles d'eau Il fallait le faire Pour notre famille Mieux vaut ne pas en parler Parlons d'autre chose Pourquoi pas de soupe Plus 4 bouteilles d'eau Marie-Jane s'est reposée Il nous reste un peu d'eau Marie-Jane n'a pas arrêté D'en demander Ah oui Alors là mon gars Je peux vous donner De l'eau tous les jours Ah bah C'est Marie-Jane Qui a besoin d'eau Ah ouais bah Vas-y bois 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 Putain j'ai tellement d'eau Charikov se débrouille bien Tout seul C'est le chat Mais on se demande tout de même S'il a toujours vécu dans la nature Il se trouve qu'il y a une adresse Sur son collier Ses propriétaires ne doivent sûrement Plus être en vie Et une expédition à la surface C'est toujours risqué Devrions nous sortir Et nous rendre à cette adresse Ah la chanque là Tout le monde va me dire oui De toute façon Donc ça sert à rien Que je réfléchisse Ça veut dire quoi avoir une morale On sait pas Oui bah oui oui Bah oui je vais y aller Non pour ma part Là c'est une douille Ça pue la douille Mais euh C'est la fête On va aller voir à l'adresse Qu'il y a sur le collier du chat Jour 36 hein Jour 36 Déjà moi j'ai fait euh J'ai fait une run de plus de 30 jours Je suis content hein Bah il est où le chat ? Il est mort ? Avant même d'avoir atteint le bout de la rue Deux hommes portant des manteaux sombres Et d'élégants chapeaux nous ont arrêtés Et se sont rués sur le chat pour le prendre Prétendant qu'il le recherchait depuis longtemps Apparemment Charikov manque énormément à sa propriétaire Une vieille dame Nous avons haussé les épaules Et sommes retournés à l'abri Cela n'a pas semblé déranger le chat Alors pourquoi cela nous dérangerait-il ? Heureusement qu'on ne s'est pas trop attaché à lui Ces quelques jours Alors j'ai comme l'impression d'être passé à côté de quelque chose Je crois qu'ils m'ont volé le chat Et le chat m'aurait été utile peut-être plus tard On s'est fait voler le chat putain Ted a très soif Oh Dolores va y rester si elle ne boit pas Buvez buvez mes amis buvez Tiens c'est la fête Toi tu bois Non Non Pas trop la fête tranquille Lorsqu'on a entendu frapper à la porte ce matin On a retenu notre souffle Mais c'était des voix d'enfant On a ouvert On a découvert un groupe de petites louvettes Elles vendaient des biscuits avant l'explosion Ah elles vendaient des biscuits avant l'explosion Mais elles ont décidé d'élargir leurs... C'est bien les filles Ils offrent un jeu de cartes contre ça Ou un masque à gaz contre ça Oh En vrai ? En vrai C'est bien d'avoir un masque à gaz Ça peut me servir pour les expéditions à la limite On verra On verra Timmy ! Let's go ! Alors qu'est-ce que t'as ramené frérot ? Les filles étaient très gentilles et leur prix abordable Nous avons accepté leur offre avec plaisir C'était très intelligent de leur part de continuer leurs affaires après l'apocalypse On a gagné un masque... Wow ! Oh la jarre d'eau ! On était vraiment inquiet pour Timmy mais il est revenu Malgré son air calme, Timmy se bagarrait sans arrêt avant l'apocalypse Sa dernière victoire en date s'est faite à coup de bâton contre un garçon nommé Ethan Les parents d'Ethan étaient furieux et nous ont invité à discuter du comportement de Timmy Mais le monde est parti à volo avant qu'on ne réussisse à les voir Nous sommes récemment passés devant leur maison et avons frappé à la porte sans recevoir de réponse Nous avons décidé d'entrer pour en savoir plus Ces gens étaient obsédés par la soupe de tomates Il y en avait un monceau dans les restes de la cuisine La majorité des boîtes avaient été percées et vidées de leur délicieux contenu Mais certaines étaient intactes, on en a gagné deux ! Let's go ! Leur garage était vide, ils sont peut-être partis en vacances Oh ! Oh ! Avant l'apocalypse, ils ont peut-être même survécu Mais ils ont laissé quelques valises derrière eux Ceux-là ne devraient pas les déranger si nous en prenons une On a une valise Leur salon était aussi vaste qu'élégamment décoré Il n'en reste plus grand chose Mais nous avons trouvé un damier dans les gravats Oh ! Ça rembourse notre damier Et même quelques pions pour jouer aux dames Lors de notre expédition, nous avons été attaqués par des cafards mutants Nous avons réussi à les chasser avec de l'insecticide Plus deux ! Oh là là, mais la run de fou On s'est rendu compte que quelqu'un nous suivait pendant notre expédition Ah oui, merde, c'est vrai, putain, j'avais envie Ted a bu à sa soif Vous savez quoi ? Timmy est affamé Elle a faim ? Alors, attendez Ted a faim Dolores a faim Timmy a faim Mary Jane, on s'en fout Donc faim, faim, faim On est bien ! Vous savez quoi ? Je ne lui ai envoyé personne en expédition cette fois Alors, jugé par les coups de feu et les cris dehors On dirait qu'une bande de malfrats a envahi le quartier Sortir maintenant serait risqué Tant mieux, je ne voulais plus sortir On est trop bien là Qui l'eût cru ? Notre chère Mary Jane tenait un journal Elle l'avait caché dans les livres des scouts Que nous gardions dans l'abri Nous savons ce qu'il nous reste à faire Nous devons assigner un rôle à chacun de nous Et lire ce journal tout haut Quoi ? Mais pour quoi faire ? Mais pourquoi est-ce qu'on lirait le journal intime de Mary Jane ? C'est absolument pas mon rôle Enfin, c'est pas... C'est pas mon genre en plus De m'immiscer dans la vie privée des gens comme ça Ah ah, on fait pas ça Jour 38 Ça a pas l'air de la déranger tant que ça Nous avons réussi à lire la première phrase Puis il y a eu les ténèbres Et de la souffrance Beaucoup de souffrance Le journal a disparu Ne parlons plus jamais de ça Hein ? Timmy est affamé Timmy a besoin d'eau Donc à boire et à manger pour Timmy Mary Jane a soif Elle a faim À boire et à manger pour Jane Dolorès s'est blessé ? Mais non Mais non Mais non Plus on en sait sur l'extérieur Mieux c'est récupérons la radio Pour voir si on peut capter une station Ouais, ok Attendez Ah merde, mais Dolorès Elle est blessée Mais chier de cul Tout ça parce qu'on a lu le journal T'es savé ? J'aurais pas dû faire ça J'aurais pas dû faire ça Miaou Miaou ? Mais qu'est-ce qu'il fait là ? On a réussi à réduire les parasites Et à entendre un animateur Il avait informé Et à mentionner quelques conseils Qui devraient faciliter notre survie À notre grande surprise Nous avons trouvé Charikov dans l'abri Nous ne savons pas pourquoi Ni comment il est revenu Est-ce parce qu'on le traite bien ? Notre grand cœur ? Notre optimisme ? Ou la bouffe peut-être ? Ou bien simplement Notre réserve de boîte de soupe ? Voilà, c'est ça Seul le temps nous le dira La blessure de Dolores Toujours aussi sérieuse Elle souffre Pas Dolores Il faut de l'eau pour Dolores Il faut de la bouffe pour Timmy De l'eau pour Ted Attendez De l'eau De la bouffe De l'eau Ok là c'est bon On a entendu des bruits Qui venaient d'au-dessus Il s'agit sûrement d'un groupe de voleurs Sortir maintenant serait trop dangereux Putain Nous en avons assez De cette eau coupie Dolores a vraiment envie D'une tasse de café Un véritable café américain Le genre qu'on peut boire par litre Tout en se sentant toujours endormi Mais où est-ce qu'on va en trouver Dans cette terre désolée ? Le restaurant favori de Dolores Et à quelques pâtés de maison de là ? Peut-être que quelqu'un Devrait partir en expédition café ? Mais qui ? On peut pas envoyer le chat Bon bah le chat est revenu Jour 40 Il est là Il est bien Il est tranquille C'est le bordel dans cet abri par contre Excellent Nous avons désormais un thermos Avec du café froid Moi aussi j'en avais tout à l'heure Le goût est bizarre Et nous n'avons ni laine ni sucre Mais ça fera l'affaire Un léger mieux par rapport à l'eau plate Légèrement irradiée Que nous avons l'habitude de boire Le thermos ne contenait que peu de café Et nous l'avons avalé en seulement quelques minutes Nous étions totu alerte Et prêts à tout Pendant 5 bonnes minutes En jouant dans l'abri Charikov a trouvé une petite boîte en bois Qui était cachée derrière des briques Désolée Elle contenait des souvenirs inutiles Et une vieille bombe d'insecticide Oh ! Le chat qui carie Let's go ! Merci Chat qui rit Il faut traiter les blessures de Dolores Putain les blessures de Dolores Tête n'a plus soif Timmy n'a plus faim Marijen a l'air de s'adapter Ok Là c'est une journée où on n'utilise pas de rations Par contre Sortir serait risqué Mais ouais Mais il me faut de quoi soigner Dolores Elle va mourir Frérot La curiosité a failli tuer le chat Charikov a trouvé un petit bout de câble Sortant du plafond et l'a tiré Du plafond Du plafond Et des débris sont tombés sur notre table Suivis d'une boule de poils en colère Mais quel est ce truc ? Personne n'a de souvenir de l'avoir déjà vu Cela risque d'agacer le chat Si nous retirons le câble On ferait donc mieux de le laisser comme ça Ou bien peut-être devrions-nous l'examiner Ouah frérot Les choix de cons Est-ce qu'on examine le câble Et ça casse les couilles au chat Ou est-ce qu'on laisse le câble comme ça Pour faire plaisir au chat Jour 40 tout le monde est en vie Ouais let's go Pour l'instant On écoute le chat Tout pour le chat Ok ok on touche à rien Ca va faire plaisir au chat On fait plaisir au chat Tout pour le chat D'accord On va essayer de lécher le cul du chat Jour 41 Oh Ouah j'ai un acouphène là Ah il est tout content le chat Bon ok ça va La carotte fonctionne mieux que le bâton Laissons le chat jouer avec ce stupide câble Nous sommes persuadés que le chat peut nous être utile Vu le nombre de cafards radioactifs et de pètes à poil De pètes De bêtes à poil qui traînent Un ami comme Charikov sera précieux Lorsqu'une armée de hamsters mutants viendra nous trouver Et ils viendront c'est sûr Oh oui Ils viendront Les blessures de Dolores sont toujours aussi sérieuses On va perdre Dolores Je vous le dis Je suis désolé de vous l'annoncer Mais Dolores est morte Elle a faim Il a faim Elle a soif Les enfants ont soif Les deux adultes ont faim Ah mais sortir c'est risqué mes frérous Je suis désolé mais il me faut de quoi soigner Dolores Sinon c'est fini L'armée envoie un autre message radio Youpi on n'a pas Il n'y a pas moi C'est un point Oh là là Elle est comment Dolores là ? Oh putain Chier de cul Le signal attendra Les blessures de Dolores Elles sont toujours aussi sérieuses Dolores n'a plus faim Elle a soif Ted a soif Marie-Jean a faim Timmy a rien Ok Marie-Jean elle a faim Et eux ils ont soif On est confiants pour l'expédition Il ne reste qu'une chose à faire Choisir la bonne personne à envoyer Le héros bien sûr Oh attendez 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 Quand on utilise la Oh quand on utilise la valise On peut prendre plusieurs trucs Oh je vais le transformer en guerrier Je suis un guerrier Ça Et une carte pour pas te perdre frérot Voilà Wow Timmy le guerrier Vas-y Fonce Ramène nous plein de trucs Et si possible de quoi soigner la maman Parce que ça me fait chier Ça me fait chier Ça me fait chier J'ai eu 43 Ok Alors Timmy est sorti de l'abri Avec quasiment tout ce qu'il y a dans l'abri Ted n'a plus soif Marie-Jean n'a plus faim Dolores est livide Et ses blessures doivent être soignées dès que possible Mais je crois que Timmy ne reviendra jamais à temps d'expédition malheureusement Tout le monde est en place Tout le monde en place Il y a des intrus de l'autre côté de la trappe Ils n'ont pas l'air commode Ils nous ont déjà menacés de mort à 17 reprises Et ils ne sont là que depuis 5 minutes Mieux vaut se préparer La trappe peut lâcher à tout moment Ah il y a le cadenas à la limite Ah ah à la limite il y a le cadenas en fait Harmonica Ah l'harmonica qu'est-ce que ça fait l'harmonica Ça me dit un truc l'harmonica Est-ce que je peux combattre des gens avec un harmonica C'est peut-être con ce que je vais faire Mais franchement je suis trop curieux Tant pis J'ai peut-être baisé la run Salut à ce qui arrive ça va Oh on est vivant What the fuck What the fuck Ils ont baissé les armes et versé quelques larmes Surpris par la beauté de notre musique Ils nous laisseront vivre du moins pour cette fois-ci Dolores est livide Et ses blessures doivent être soignées dès que possible Il faut donner à boire à Mary Jane Euh Ted semble aller bien Même si le monde est devenu un gros tas de problèmes Euh A boire pour Mary Jane Hop Faut pas que Dolores elle meure Depuis notre arrivée On se demande pourquoi il y a une autre porte A quoi sert-elle Où est-ce qu'elle peut bien mener Il est temps d'aller voir ça Bah du coup non Il est pas temps Euh Parce que j'ai rien Putain Pitié pas le cadavre de Dolores Pas le cadavre de Dolores Par pitié Ah Let's go Euh Parfois Mieux vaut ne pas tout savoir Ce qui se trouve derrière cette porte Il restera à jamais Euh On a placé des mobs devant Pour être sûr que rien ne puisse sortir Ok Dolores est livide Elle va mourir Euh Il faut qu'elle boive Lui il doit boire Il a faim Alors Ouais Il a faim Hop Euh Aujourd'hui nous allons Nous avons accueilli un soi-disant scientifique Probablement fou dans notre abri L'abri Il s'avère que Sharikov Est non seulement un chat très mal élevé Mais aussi le précieux assistant du scientifique Qu'il appelle Docteur Sharikov Attendez le chat c'est un C'est un mec transformé en chat A cause de la disparition du chat Le projet du doc est au point mort Il s'attend à ce que nous l'aidions Pour compenser la perte de son assistant Le chat s'en moque Il veut clairement rester ici Le doc a beau être fou Ses connaissances pourraient nous être utiles Ah Ca y est on a débloqué une histoire avec le chat Le chat machine Non Non mais non Mais non Mais j'ai envoyé Timmy Mais non Les plaies de Dolores se sont infectées L'infection a fini par l'achever Mais non mais Dolores Putain Mary Jane est à fait Vas-y Bouffe Mais mange ta mère Et si on profitait de cette radio Y'a peut-être quelque chose qui passe Ouais vas-y la radio Ouais allez Dabbing Dabbing Mais putain Mais Dolores Bon par contre vous pourriez la sortir Oh Timmy qui revient et qui voit ça Oh paye En plus Connor t'as même pas ramené de quoi soigner ta mère Donc dans tous les cas elle était condamnée Alors Et mince alors Quelque chose a pris feu à l'intérieur de la radio On s'est précipité pour l'éteindre Mais elle ne fonctionne plus Non mais non Mais on a perdu la radio Mais vraiment En temps de crise En temps de crise le chaos ne tarde pas à prendre le dessus En passant devant le commissariat On a vu que Compte toute attente Il était toujours opérationnel Et son effectif était au complet On a parlé avec quelques agents Il semblait très compétent Mais curieusement Il n'arrêtait pas de parler d'une révolution policière Ils avaient beaucoup d'eau dans leurs réserves Ils étaient nerveux Et n'ont pas hésité à partager Quand on leur a demandé Ils ont ensuite repris leur entraînement On a gagné une bouteille d'eau Nous adorions cette valise Mais le monde extérieur en a eu raison Oh non L'enchaînement de catastrophes Notre carte a été abîmée Allez Mary Jane n'a plus faim Elle a soif Timmy a faim Et tête va bien Elle a soif Il a faim Euh C'est la merde Sortir serait risqué Allez on sort pas pour l'instant Le chat est parti en balade dehors Et est revenu avec une petite note du scientifique Nous demandant de l'aide pour son prochain projet Il construit une espèce de véhicule Mais nous n'en savons pas plus Il a seulement écrit que si tout va bien Nous pourrons l'utiliser Pour partir d'ici Le doc nous a demandé de faire des provisions Pour le voyage A commencer par plusieurs bouteilles d'eau Il viendra les chercher bientôt Attendez attendez J'ai combien de bouteilles d'eau déjà Oh j'ai pas mal de bouteilles d'eau en vrai Le chat est peinard de fou C'est clair Bon On va dire Une bouche de moins à nourrir Hein On va dire ça Timmy est affamé Timmy me casse les couilles Il a besoin de quelques jours de repos D'accord ok J'ai compris Timmy a vraiment besoin d'eau Ok Tête doit boire Lui il a besoin des deux Écoute Marie-Jane Aujourd'hui tu es grande Tu as déjà 13 ans Il est temps D'aller prendre des risques dehors On pense que des pillards rôdent dehors Sortir tête baissée serait une grave Bon bah pas tout de suite alors Alerte quelqu'un essaye d'entrer On dirait qu'il n'est pas seul Bon l'harmonica ça va peut-être pas marcher deux fois Euh Euh Cadenas Oula Il y a des coups de feu Oula 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 J'ai eu trop peur Nous ne pensions pas qu'un simple cadenas serait suffisant Mais il a apparemment réussi à décourager des cambrioleurs On l'a perdu par contre Ils ont semble-t-il fait ce qu'ils ont pu pour entrer Mais sans succès Malheureusement le cadenas n'aura pas survécu Il va falloir trouver d'autres moyens de se protéger des pillards Qui en veulent à notre soupe On a réussi à défendre notre abri cette fois Que se passera-t-il s'ils reviennent ? Bah on a encore une hache et tout Timmy a besoin de manger encore Euh Ok Bah c'est que Timmy qui nous casse les couilles là On entend des bruits de ça Ce serait dangereux Bah en vrai Ce serait dangereux Mais il faut que je sorte un peu quand même Un démarcheur est arrivé à notre porte Attention Nous nous souvenons de lui avant l'apocalypse Il a apporté une pile de prospectus Et a essayé de nous convaincre de rejoindre un programme appelé Un programme appelé Astro-Citoyen Mais nous avons refusé Désormais Il veut juste des ressources Et affirme qu'il nous révélera des secrets d'Etat Si nous lui en donnons En vrai On est bien au niveau haut là Moi je vous propose un truc Je vais envoyer Ted en XP Demain Lui je lui file un verre d'eau Pour voir ce qu'il Enfin une bouteille d'eau Pour voir ce qu'il me veut Et puis on verra Fuck Timmy Oh le pauvre quoi Faut Timmy quoi Et au vu du chat à la mort de Dolores C'est exactement ça Le chat il est trop bien Genre Dolores est là Etant généreux Nous avons partagé nos ressources avec lui Il a essayé de nous faire croire Que les Etats-Unis avaient une station spatiale fonctionnelle en orbite Ou plutôt avait Car celle-ci aurait explosé Lorsque l'apocalypse nucléaire a commencé Comme par hasard Une station spatiale fonctionnelle Un peu de sérieux Il était probablement si affamé Et désiraté Que son cerveau a commencé à lui jouer des tours Oh si ça se trouve c'est vrai Ted a faim Tout le monde a besoin d'eau Ok Ted a faim Et elle elle a besoin d'eau Nous préparons cette expédition depuis hier Ok Cette fois je vais envoyer Ted mon gars Non Mary Jane T'es grande T'es grande Mary Jane Let's go Et tu vas prendre avec toi Une hache Tu vas prendre une hache avec toi Mary Jane Au cas où tu te fais attaquer Par des gens qui ont des fusils Bien sûr C'est peut-être un jour 51 mon gars Ah ça parle de ça Ce sont de par sexe Ah c'est marrant C'est marrant Par sexe Du plus sexe Mary Jane est sortie Ted est rassasiée Ted doit boire Eh Timmy doit boire aussi Alors Ted doit boire Euh biar Timmy doit boire Le doc est venu frapper à notre porte Pour récupérer les ressources qu'il a demandées Il prétend qu'elles sont importantes pour le projet On peut lui faire confiance Après tout c'est un docteur 4 4 bouteilles d'eau Mec Donne lui les docteurs Bah oui C'est le docteur qui travaille avec Sharikov le chat En vrai si je tente pas un truc On va jamais sortir de ce truc de merde La fraude La fraude La fraude Il faut que j'essaye de gagner là Parce que en fait les jours commencent à défiler très fort Il me restera quoi après ? Il me restera ça Qui ne tente rien Ne tente rien C'est ce qu'on m'a toujours dit Dolores Il s'agirait de l'enlever du bon cœur Peut-être non Nous avons partagé ce qu'on a pu Heureusement c'était suffisant Le doc a fait un signe de tête en guise d'appropriation Et a promis de revenir Avant de disparaître avec nos ressources Nous nous demandons si nous avons pris la bonne décision Et bah tant mieux S'ils ont plus soif Parce que là Il va falloir se serrer la ceinture les potes Au retour de la dernière expédition Nous avons remarqué un dessin sur un vieux mur C'était une carte grossière de la ville Avec un endroit marqué d'une croix Peut-être qu'il s'agit d'une réserve secrète de soupe ? Ou de l'eau ? Timmy va voir S'il te plaît Tu me dis ce que tu trouves Qu'est-ce que t'as trouvé frère ? Oh t'as pas trouvé d'eau ? Vraiment ? Elle a trouvé une valise Mais on s'en fout de la valise Malgré l'environnement mortellement radioactif Cette chasse au trésor s'est révélée plutôt amusante Mais aussi fructueuse Car on a trouvé un petit paquet Oh cool ils ont pas soif C'est tant mieux Tout le monde en place Il y a des intrus Encore ? Mes frérots Chantez leur un petit son là Non 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 Agressivité toujours Parce que là c'est chaud là On a pété le fusil c'est sûr et certain On a pas pété le fusil c'est incroyable On a montré à ces pillards de quel bois on chauffe Espérons qu'ils ne reviennent pas bientôt avec des renforts Les munitions nous ont été bien utiles Ah merde on a perdu les munitions Il a soif Et il a faim Il a soif Et il a faim Ouah Ouh là là Ça descend Ouh là là Jour 54 Ce matin en ouvrant la porte de l'abri Pour laisser entrer un peu des radioactifs On a découvert une petite valise Devrait-on regarder ce qu'elle contient ? La dernière fois que j'ai regardé à l'intérieur d'une valise Je suis tombé malade Et ça m'a baisé la run Là je vous avoue que c'est un choix très compliqué Et c'est vous qui allez le faire ce choix Oui Ouvre là Oui C'est pas de ma faute si on perd un du coup Avec un peu de chance on a un autre chat Ouais deux chats ouais En vrai je vais J'allais dire je vais faire un sondage Mais il y a beaucoup plus de oui que de non Si je gagne on m'offre 500 sob Et si je perds on m'en offre 100 C'est bien ça Bon allez Tout le monde dit oui Désolé pour ceux qui disent non Vous êtes peut-être plus Vous avez peut-être plus la tête sur les épaules Si je tombe malade Eh je vous déteste Jour 55 Il est malade On a trouvé de la soupe Mais c'est la même chose que tout à l'heure C'est la soupe périmée La putain de merde C'est d'abus Il a Non Timmy il est malade En faisant notre inventaire quotidien Nous avons remarqué qu'il manquait une boîte de soupe Nous sommes certains qu'elle était là hier Non mais pas la soupe en plus de ça Il y a un voleur de soupe parmi nous Nous devons trouver le coupable Qui a mangé la soupe ? Timmy grosse merde Timmy le hinteur de con Elle revient un jour Marie-Jane ou comment ça se passe C'était Timmy Bas les pâtes espèce de petit voleur Timmy a reçu l'interdiction à vie de toucher une boîte de soupe même vide A partir de maintenant on va devoir le nourrir à la cuillère Et quelqu'un d'autre devra s'occuper de sortir les poubelles Il n'a même pas eu l'air d'avoir des remords Il a juste haussé les épaules et bruyamment rotées dans un relance suspect de tomates Mais gros connard Je te nourris plus C'est fini L'agitation venant de l'extérieur ne peut venir que des pillards Marie-Jane a dû croiser leur chemin Non Marie-Jane Oh non non ça part en couille non Timmy est très pâle Mais nique ta mère Timmy Elle est à côté en plus C'est la routine pour Ted Il vit sa vie C'est la routine pour Ted Il vient de perdre sa fille Son fils est malade C'est un voleur Bah tout se passe bien Le scientifique fou a demandé à l'un de nous de le rejoindre dans son labo Pour une expérience apparemment vitale pour le projet Nous ne savons pas vraiment à quoi nous attendre Mais il a dit Que cela porte sur les maladies des terres désolées Est-ce qu'on veut vraiment participer à ça ? Qui serait le meilleur candidat pour survivre à une mystérieuse et potentiellement dangereuse expérience ? C'est si triste Timmy est sorti de l'abri Notre volontaire a temporairement quitté l'abri Pour aider à la construction d'une super fusée que nous pourrons utiliser pour quitter cet endroit Espérons simplement qu'on ne perde pas notre temps Ted rêve de quelques gouttes d'eau Ted Redoucement Il ne te reste pas grand chose On aurait besoin de provisions la dernière fois qu'on était dehors On a remarqué un char endommagé Et si on envoyait quelqu'un l'inspecter ? Non 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 Je laisse pas l'abri Vide Je laisse pas l'abri Vide Non 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 On a décidé de ne pas s'approcher du char Ça pourrait être un piège Et si ça se trouve les flammes ont déjà tout détruit J'allais dire les flames Ça n'en vaut pas la peine Ted a bu Ted a faim Putain Ted Arrête 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 Euh Ok Des pillards sont postés devant la porte Ils disent que si on n'ouvre pas ils feront tout sauter Vivre ou mourir Sortez de mon champ ou je lâche les chiens de Dieu Cassez vous là Pan pan Ok Oh merde le fusil il est cassé On a réussi à défendre notre abri Que se passera-t-il s'il revienne ? Notre bon vieux fusil nous a lâché Ted n'a plus faim Ok très bien Ted Vous avez entendu il se passe quelque chose en dessous Si on jetait un oeil J'ai pas les objets J'ai pas les objets pour regarder Oh là là Oh frérot ça devient chaud là Un aria chaud là Oh non qu'est-ce qu'il fait là l'autre connard là Sors de là mec Je te veux plus en fait S'enfoncer dans un tunnel sombre et étroit n'est jamais une bonne idée C'est clair Timmy est revenu du labo scientifique Il semble désorienté Timmy est très pâle Ted a soif Ok tiens Ted Tiens bébou On a entendu les bruits qui venaient d'au-dessus Sortir maintenant serait trop dangereux D'accord je sors pas Encore quelques heures à tout sauter Et on s'y habituera Les hélices de notre ventilation ont arrêté de tourner L'air ne rentre plus à l'intérieur de l'abri Nous devons les réparer On va finir comme des rongeurs victimes D'un des... Hein ? Un manuel du petit scout Je pense que le manuel du petit scout ça va être bien Pour réparer le truc Il doit y avoir des techniques pour réparer les trucs dedans Non ! Mais pourquoi t'es malade ? Utiliser le manuel pour tenter de réparer la ventilation Aurait pu être une bonne idée Mais avant même que nous puissions trouver le chapitre Sur les systèmes de filtration Un groupe d'insectes mutants mangeurs d'hommes nous a foncé dessus Leurs piqûres font un mal de chien Ils nous convontent une grosse fièvre Timmy est très pâle Timmy n'a pas l'air bien Timmy a un comportement étrange Timmy à la plage Timmy... Ah super U Oh super U Tête n'a plus soif Tête souffre Timmy tu le boiras demain Oh non Je n'ai pas la carte en plus pour aider les gens On a un cheval au galop On a ouvert la porte Deux hommes habillés comme au Moyen-Âge On a tout de suite deux bruits L'un d'entre eux tenait deux pierres Qu'ils sont en tant que chocaine Ils ont dit qu'ils étaient à la recherche d'une vieille coupe Et qu'ils s'étaient perdus Ils veulent utiliser une autre carte Mais on n'a pas de carte frérot On n'a pas de carte parce que ma fille elle est morte Ma fille elle est morte Elle avait la carte je crois en plus Eh il faut que le scientifique y vienne là Aide moi à partir là On n'a pas pu s'empêcher d'éclater de rire Ces messieurs l'ont mal pris Bah oui est-ce qu'ils sont grossiers Et ta deux tête n'a pas l'air de s'arranger Timmy est très très pâle Timmy n'arrête pas de faire des choses bizarres Plus bizarres que d'habitude Les blessures de Timmy ne vont pas guérir Il lui faut de l'eau tout de suite T'avais qu'à pas voler la soupe Sale merde Sortir maintenant serait risqué Bon bah plus tard Nous pensions une journée tranquille Des pierres nous attendent Oh putain l'harmonique Oh là là Oh là là Ça part en couille Bon j'arriverai jamais à finir La rhone en fait Je vais mourir On n'a plus d'harmonica en plus je suppose Oh putain Nos tentatives de produire une belle musique M'a donné qu'une cacophonie de son Nos agresseurs se sont enfuis Se couvrant les oreilles Ted n'a pas l'air d'aller mieux Il a besoin d'eau Il a faim Timmy va mourir Je m'en bats les couilles Je veux plus entendre parler de Timmy Maintenant c'est Ted Jusqu'à la fin Euh Aujourd'hui un homme bizarre en bleu de travail a frappé à la porte Il voulait échanger un jeton eau Un jeton eau Mais j'ai pas d'eau Jour 64 Bah alors Timmy Oh La soif a précipité Timmy au bord du gouffre Il s'est enfui de l'abri à toutes jambes A priori il ne reviendra pas Je peux pas partir en expédition Je vais me faire crier le truc Il y a quelqu'un derrière la porte On a un peu peur Mais c'est peut-être un soldat américain Qui vient nous délivrer Est-ce qu'on ouvre ? Est-ce qu'on tente ? Le tout pour le tout ? C'est sûrement la fin de notre run là Je vous le dis C'est sûrement le dernier jour Oh il y a plus de noms que de oui Oui Plus rien à perdre C'est foutu dans tous les cas C'est ça ou la lose Par pitié que ce soit de l'aide Si c'est pas de l'aide mon gars C'est fini pour ma gueule C'est qui lui ? Ce fou furieux nous envoie direct dans les étoiles Qui sait si nous atteindrons notre destination ? Pour être tout à fait honnête Nous ne savons même pas quelle est notre destination Le doc ne nous l'a pas dit Il a gentiment proposé de s'occuper de notre abri jusqu'à notre tour Là où on va On n'a pas besoin de journal Nous avons décidé de ne pas prendre le carnet avec nous Que celui ou celle qui lit cette dernière entrée nous souhaite bonne chance Nous espérons revenir un jour avec de formidables histoires Et beaucoup de soupes Ted est toujours malade On a passé 65 jours dans l'abri Ça a fini comment ? Ça a fini comment ? Viser les étoiles ? Mais c'est gagné ou c'est perdu ? Nul ne sait ce qui est advenu de vous Mais en plus on s'est écrasé ! C'est win hein ? Ouais c'est win hein ? En fait c'est très très win Vous savez pourquoi ? Nos deux enfants sont morts Notre femme est morte Nous on est partis dans les étoiles A bord d'un truc comme ça Alors qu'on était malade et qu'on allait crever On s'est écrasé Mais Le chat a survécu Et on s'est écrasé